Qu'est-ce que tu penses du changement de la constitution au Venezuela ? Qu'est-ce qui se passe au Venezuela à l'heure actuelle ? C'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à Maïdan. Ce qui se passe au Venezuela ressemble beaucoup à une provocation financée de l'extérieur, avec une opposition qui est d'une virulence, c'est pas d'une virulence, c'est d'une violence absolument extrême, ils tirent au pétard, ils tirent au pétard, ils tirent à la bombe, ils lancent des bombes sur les policiers. Imaginez que ça se passe en France, qu'est-ce que vous attendriez du pouvoir qui est chargé de l'ordre public contre des manifestants qui tirent à l'arme, qui tirent à balles réelles sur les policiers ? Quand on dit il y a 100 morts, les journalistes ici se contentent de dire il y a 100 morts, et donc c'est Maduro comme si c'était 100 manifestants. Mais c'est pas vrai, c'est des policiers qui meurent aussi, des policiers qui meurent sous les balles de fous furieux. – Les policiers vénézuéliens, on les voit bien aussi, de temps en temps, c'est des sacrés fous furieux aussi. – Alors, je ne veux pas absoudre toutes les vilainies que la police peut faire, surtout dans un climat d'émeute ultra-violente. Je ne dis pas encore de guerre civile, mais ça ressemble, les émeutes, là, c'est vraiment tellement violent. il y a sûrement des abominations du côté de la police aussi. Mais, qu'est-ce qui s'est passé à Maïdan, en Ukraine ? Tu as des gens armés, des snipers qui étaient sur les immeubles, qui tiraient sur les flics, qui tiraient sur les manifestants, qui tiraient sur tout le monde. pour que soit renversé un gouvernement élu. Et à la place, on a mis un gouvernement nazi, ouvertement nazi. En Ukraine, c'est un gouvernement nazi. Il y a deux ministres qui font le salut hitlérien, qui sont des vrais nazis. Et c'est de financer les États-Unis. Nollande, Victoria Nollande, a avoué, enfin, elle a avoué, c'est pas sous la forme d'aveu, elle a dit, on a bien fait de mettre ces 5 milliards de dollars. Donc, les États-Unis ont financé ce renversement, ce coût d'État. Je vois la même chose. Enfin, je me trompe peut-être, parce que je ne suis pas, j'y suis pas, et vraiment, je me trompe peut-être. Mais enfin, tu me demandes. C'est pas tellement mon rayon. Sauf que, du point de vue des institutions, ça doit nous donner des idées pour les ateliers constituants, pour donner de la force à une démocratie qui va avoir cette faiblesse, cette même faiblesse. C'est-à-dire que si un gouvernement étranger, pour renverser notre gouvernement, envoie des mecs avec des fusils pour tirer dans le tas et créer un tel chaos, que la force publique va être obligée, elle aussi, d'utiliser la force. Et qu'après ça, il suffira qu'il y ait des médias qui sont tous achetés par des milliardaires, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, les médias sont achetés par des milliardaires. Ça, c'est factuel. C'est pas une opinion. Ça, c'est factuel. Les médias, ces médias achetés par des milliardaires qui, très opportunément, montent en épingle ce bain de sang comme si c'était le pouvoir en place qui était responsable du bain de sang, qui était une tyrannie. Alors, deux minutes. Si on me dit que Maduro est un tyran avec le Venezuela ou Chavez, une tyrannie, je voudrais qu'on me dise comment c'est compatible avec le fait que presque tous les médias sont anti-chavistes. Presque tous les médias appellent au meurtre, appelés au meurtre de Chavez pendant le coup d'État à Chavez. Les médias, la principale télé, la principale télé vénégélienne appelée au meurtre. En général, dans les dictatures, ça ne se passe pas comme ça. Alors, c'est quoi ? C'est une dictature ou ce n'est pas une dictature ? Une dictature dans laquelle les médias peuvent pas seulement protester, peuvent vitupérer le chef d'État, dire pique-pendre de lui, sans arrêt. Il y a une opposition féroce contre le chef d'État. Mais ça, ce n'est pas une dictature. Une démocratie avec une opposition violente. Une démocratie, entre guillemets, comme les nôtres, ce n'est pas une démocratie du tout, parce que c'est les élections. Mais en tout cas, c'est un régime qui ressemble au nôtre. Mais avec une violence, il me semble que la... Et là aussi, je peux me tromper, mais il me semble que la violence au Venezuela, elle est entraînée, elle est entretenue par les riches qui font toujours comme ça. Quand ils perdent le pouvoir, ils sèment le chaos pour que les gens aspirent, dans le chaos, les gens aspirent à l'ordre et se mettent à voter à droite et se mettent à re-voter à droite. C'est complotiste, je sais bien, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, mais c'est comme ça que je le vois. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je le vois. Je ne pense pas que Maduro soit un tyran.